Musique de générique Regardez ce bel arrivage Eh oui Lords of Power L.O.P L.O.P Les fameux Lords of Power de la PowerCon 2020 Qui viennent tout juste d'arriver Certains les ont reçus Je vais dire il y a Peut-être deux semaines, deux, trois semaines Quelque chose comme ça Et là le colis vient d'arriver Alors pourquoi je l'ai reçu que maintenant ? C'est tout simple C'est qu'en fait la convention a préféré envoyer les envois Groupés C'est-à-dire Shira avec Donc j'ai bien reçu Shira Tout à fait Et je vais bien sûr forcément vous la présenter Parce que je suis heureux d'avoir reçu en même temps que les Lords of Power Qu'est-ce que ce sont ? Qu'est-ce que sont les Lords of Power ? En fait Lords of Power c'est le premier nom Des maîtres de l'univers C'est le premier nom qui était prévu Dans cette gamme Qui avait été designé, dessiné Par les créateurs de ma tête Bien sûr on va parler de Mark Taylor Entre autres Mais bon voilà Il y en a plein d'autres pour revenir dessus Et effectivement Mark Taylor avait designé les figurines Les personnages, les dessins Tels qu'on les connait aujourd'hui Puisqu'entre temps il les a améliorés Il les a peaufinés Il a lui-même parti après acquitté la société Pour aller rejoindre les Tortues Ninja Et apporter son expertise des maîtres de l'univers Et de son design dans les Tortues Ninja Ou que vous retrouverez certainement Si vous trouvez des similitudes Ne vous étonnez pas C'était Mark Taylor Le dessinateur designer Donc il se trouve que A cette époque Une gamme de figurines Une première gamme Devait sortir Ou du moins a été pensé, imaginé Cinq figurines Bon Tila est venu un petit peu après semble-t-il Et le Château des Ombres Dans la version Mark Taylor Mais en même temps aussi un peu le comics D'Alfredo Alcala Alfredo Alcala le fameux dessinateur Le premier dessinateur Les premiers mini-comics que l'on trouvait Quand on achetait nos figurines Des maîtres de l'univers Vous savez Comme aujourd'hui Quand vous achetez un maître de l'univers Origins Vous avez une petite bande dessinée Dessinée par Axel Jiménez Ou et bien sûr colorisée par Francisco Etchart Donc vraiment On a une continuité de cette gamme Et les Lords of Power C'est ni plus ni moins qu'un hommage A ce clin d'œil en fait C'est plus un clin d'œil On va dire ça comme ça Au fait que c'était le premier nom des maîtres de l'univers Donc voilà la boîte Elle est arrivée Elle est elle-même C'est un gros gros blister Attention les amis C'est un gros package Alors attendez Je commence à déjà tout casser Mon océan or Il se fait la malle parce que Il a pas aimé Faut croire Parce qu'il sait qu'il y en a un autre Qui va venir le supplanter Donc voilà N'est-ce pas ? Donc voilà C'est vrai que C'est un gros carton Grosse boîte Je m'attendais pas Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros Alors on peut peut-être La mesurer Déjà en largeur Pour que vous ayez une idée Elle fait 31 cm Et en hauteur 42 cm Donc vraiment c'est gros Ça prend de la place Au-dessus Vous voyez Le logo Masters of the Universe Donc cette boîte Je me dis Je vais pas pouvoir la jeter C'est clair Je pourrais pas la jeter Mais en général Je jetais toutes les mailerbox Et on retrouve ici Lords of Power Les dessins D'origine Que je vais bien sûr Vous poster ici Ou là Peu importe De ces figurines Telles qu'elles sont représentées Telles qu'elles ont été designées Donc vous retrouvez bien sûr Iman Musclor L'homme le plus puissant de l'univers Le most powerful man in the universe Skeletor bien sûr Evil Lord of Destruction Donc le seigneur de la destruction Il avait même un Un sceptre qui Qui s'éjectait Comme la masse du maître d'armes Le Manatons Le maître d'armes Héroïque Master of Weapons Le maître héroïque des armes Bien sûr Le Beastman Alors vous verrez Et on va parler de lui Parce qu'il y a une particularité Sur ce personnage Qui est très Qui est mal connu en fait C'est surtout plus méconnu Et mal connu Mais on va en discuter Et ensuite vous avez Bien sûr L'homme de main L'Océan Warlord Warlord pardon Le seigneur des océans d'Eternia Merman Donc Océan Or Voici donc Cette belle boîte Je vais Commencer à ouvrir ça Et on va découvrir ensemble Ce qu'il en est Et puis je vous retrouve Dans la seconde qui suit Donc voici Le coffret Il est juste splendide Les couleurs sont vives Très chaudes Regardez ce superbe dessin On va On va On va y passer Allez hop C'est parti Regardez On devine L'aigle Zohar Juste ici Le faucon Pardon Skeletor dans sa mouture Vous savez Avec cette tête un peu Plutôt zombifiée Presque Superbe dessin De De ce duo Axel Rimenez Francesco Escart Et Etchart Mais en plus Je sais qu'il y a Nate Petsch Qui a travaillé dessus Nate Qui travaille bien sûr Sur les autres Sur des dessins Depuis bien longtemps Donc voilà Il faut aussi Il faut aussi citer tout le monde Donc on va continuer Cette petite visite Du coffret Voyez Il se présente Comme ceci Voilà Très très gros Vraiment Il est aussi gros Que la boîte En fait Que je vous ai Que je vous ai mesuré Et au dos On a Ce superbe dessin C'est vraiment splendide On est complètement plongé Dans les maîtres De l'univers vintage Dans le mini comics C'est vraiment magnifique Ce qu'ils ont fait Je trouve ça Fabuleux Parce que L'action Les personnages L'agressivité Le côté héroïque Fantasy Futuro Futuristique En même temps C'est du soap opera Du space opera Pardon Ben vraiment C'est super beau C'est vraiment très très beau Donc il y a Ça fait plaisir en fait Vraiment ça fait plaisir Au delà de ce tir Bah tiens J'ai des figurines Est-ce qu'elles vont être belles Pas belles Ben les Origins On le mérite Vraiment De renouer Avec la gamme des maîtres De l'univers Du passé Alors on va Ouvrir tout ça Tout de suite On va déplier Regardez comme c'est beau J'espère que vous voyez Comme moi Tout est encore Sous plastique Emballé C'est génial C'est vraiment super beau Je vais vous mettre un peu Les lumières Pour que ça Alors on a bien sûr Une petite C'est recouvert d'un plastique Ici Ici aussi Voici notre maître d'armes Océanor Donc comme vous pouvez le voir Chacun est dans un décor Que l'on retrouve en fait Qui sont les décors Des premiers mini-comics De Alfredo Alcala Puisque là c'est vraiment Et clairement un hommage Alfredo Alcala Le fameux premier dessinateur Dont je vous ai parlé Et puis Voilà On va ensuite Ouvrir C'est parti On enlève Cette petite Pochette plastique Là si Si on peut appeler ça Une pochette Oui c'est ça On va la poser à côté Allez C'est parti On va enlever l'autre aussi Ah je vois que le reste part avec Non ça va Si peut-être Ah non mais ça part Donc voilà C'est Waouh Écoutez Vous allez le découvrir En même temps que moi Franchement C'est vraiment de toute beauté Donc Là sans Sans aucun artifice C'est C'est vraiment beau Regardez ça Donc bien sûr On retrouve le musclor vintage La tête d'origine Le squelettor lui A été Imaginé autrement Bien sûr Ça on le devine On garde Vraiment l'esthétique De squelettor Vous le reconnaissez Musclor lui Il n'a pas vraiment changé Hormis les couleurs Qu'on va On va comparer tout à l'heure Ici bien sûr Le maître d'armes Dans son décor Avec Ben Une sorte de char d'assaut Véhicule de combat Océanor Avec La bordure de la mer de Rakache Dans laquelle Il séjourne Et bien sûr Le monstre Lui qui est Plus dans la Jungle vine En fait La jungle des vignes À proprement dit Dans la gamme C'est comme ça Que ça s'appelle Voilà Dans les comics Donc je vais retirer On va commencer par le maître d'armes Franchement Alors au dos Vous voyez Ça se présente Comme ça On va essayer De le retirer Je pense Puisqu'ils ont fait en sorte Que ce soit normalement Collector friendly Alors je le souhaite C'est à dire Je sous-entends par là Qu'on doit pouvoir Le retirer Aisément Et pouvoir le remettre Dans son blister Donc je vois Qu'il n'y a pas D'attache au dos Donc ça c'est bienvenu Et on va essayer De voir si vraiment On peut le sortir facilement Sans avoir à casser Le plastique Alors Premier Oui Ça marche Allez Donc notre maître d'armes Donc là Il est équipé On va le remettre Tout de suite Je le découvre En même temps que vous Les amis vraiment c'est C'est du live C'est comme ça C'est ça la découverte C'est ce que j'aime bien aussi Donc On va voir Les petites attaches Qui se fixent Plus facilement Plus aisément Que comme je vous l'avais dit Sur la première review Du maître d'armes Que les vintage Ça c'est clair Et ça fait plaisir Waouh Regardez-le Couleur chaude Foncée Emmanuel Weiser Va être content Puisqu'il n'a pas Pas de moustache Bien sûr Puisque comme je vous le disais C'est le maître d'armes D'origine Le tout premier Que l'on trouve dans les comics Donc Les mêmes articulations Que l'on connait déjà Dans la gamme Origins Bien sûr Alors là Attention Oui j'ai eu peur J'ai eu peur Parce que Vous savez Les articulations Elles sont Parfois Parfois dures Et là Non J'ai cru que ça Alors la main Est toute souple Ah ça c'est impressionnant Par contre C'est vraiment Beaucoup plus souple Que les mains Que l'on a d'habitude Celle de droite aussi Donc là On constate On va pouvoir Les faire un par un Regardez ce Super maître d'armes Aux belles couleurs Ah là Il a une énorme masse d'armes C'est celle qu'il y a Dans les maîtres De l'univers classique Ce n'est plus ni moins Bien sûr On sait qu'ils l'ont refaite Ce n'est pas la même Regardez ce casque Il va même jusqu'autour du cou L'articulation est pas mal Regardez Il peut descendre Sans soucis Alors il ne peut pas Trop monter la tête Ils lui ont rajouté Bien sûr La fameuse Fourrure autour De son armure On voit ici Qu'il a la main Vous savez Un peu de Comment dire Mascore par exemple Mascore Très bien Et ça c'est plutôt pas mal Parce que L'autre maître d'armes Que l'on a ici Je vous ai montré tout à l'heure Ne l'a pas Donc on va On va comparer ça tout de suite Allons-y Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous voyez Vous voyez les couleurs plus chaudes Plus vertes Bouteilles Telles qu'on le connaît On le connaît Du maître d'armes Nous Peut-être Plus vintage Mais on retrouve cet esprit Sur son visage aussi Regardez un peu Le côté La forme d'une moustache Éventuelle Ils ont gardé vraiment la tête Du maître d'armes vintage C'est vraiment la même Sur lequel Ils ont mis un casque Plus pointu Plus affiné Un vrai casque De conquistador Et non pas que Conquistador Donc vraiment Super beau travail Et donc on va pouvoir aussi Faire un petit point Déjà mis au point Ce sera mieux Regardez Les variantes Donc l'armure Est de la même couleur Je vois pas de Différence D'écart Vraiment Peut-être Un petit peu Plus Plus vive Sur le tout nouveau Plus mat Plus matifié Son brassard Lui est exactement Le même Sauf que Bien sûr Sur la main On a un ajout Et au dos Alors là Belle surprise Regardez Alors son short Ses bottes Sont plus foncées Elles En revanche Clairement On a une peinture Noire Juste au dessus Par exemple Pour cette fameuse Moumoute qu'on retrouve ici La peau de bête Et son short Foncé Beaucoup plus foncé Que le précédent Et là L'armure se ferme Et ce clip Donc vous voyez ici Il y a des clips Pour pouvoir La retirer Et comme elle est souple Je pense qu'elle se cassera pas Comme nos anciennes armures Et ça j'aime bien C'est franchement pas mal du tout Bah écoutez les amis Premier jet Premier maître d'armes Et bah je l'aime bien Notre maître d'armes Regardez cette tête Alors je peux Bien sûr On pourrait Changer la tête ici La mettre sur l'autre Mais bon Je vais les laisser comme ça moi De toute façon Je ne ferai pas de changement Ça c'est clair Alors regardez Oh pardon J'ai oublié de vous parler de ça Regardez le bracelet Ils l'ont peint Et ils ne l'ont pas fait sur l'autre Et pareil Sur le bracelet gauche Il est peint aussi à l'intérieur Alors qu'on n'a pas peint Il n'est pas peint ici Donc ça c'est franchement bien aussi Comme sa ceinture d'ailleurs Oh bah écoutez Je découvre avec vous La ceinture On a une peinture rouge Sur son On va dire son bouton central Sur le médaillon central Ici pas du tout Donc vraiment plus simple Plus basique Et puis Pour terminer Vous savez Dans le mini comics Il avait Ce couteau Ce fameux couteau Dans la botte Qu'on retrouve Dans le premier musclor Musclor Que je vous ai Que je vous ai montré Déjà bien sûr Dont je vous ai parlé Le premier musclor Qui nous a été Présenté Dans la San Diego Comme icône 2019 Que je vais vous montrer Juste après Voilà pour le maître d'armes Donc on va On va passer Cette fois-ci A Bah on va descendre On va parler d'Océan Or Allons-y Alors est-ce qu'est-ce qu'il Est-ce qu'il sort aisément Notre Céan Or Lui aussi Logiquement Tous Tous pareil Alors je vais essayer De commencer par les pieds Peut-être Parce que je pense Que le reste Vient plus facilement Ensuite Mais je ne sais Honnêtement pas Si je sais Que certains Vont peut-être le remettre Mais je ne crois pas Que je Je ne crois pas Que je fasse ça Vous voyez Ce que je voulais dire C'est pas évident Honnêtement C'est pas évident Donc voilà On retire Le plastique Au moins On sait tout de suite Que les bras se démontrent De toute façon Ça on le sait C'est commun Voilà Oula C'est plutôt dur Comme articulation Plutôt bien aussi Alors on va voir Si le bras Se plie Se déplie Beaucoup plus difficilement Ici Il y a moins De place Je vais lui donner Une première pose Il est très 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 beau Vraiment Cet océan or Alors là On ne va pas pouvoir Faire de grosses articulations Regardez Vous voyez le bras Il est droit Là Il est plié Donc on ne peut pas faire Beaucoup plus Alors celui-ci Est un vrai changement Par rapport Au océan or Que l'on connait Bien sûr Et on va voir pourquoi Il est splendide Vraiment il est splendide Celui-ci Je pense que Waouh C'est vraiment Un de mes préférés Mais Il est clairement C'est le océan or Que l'on a connu Dans la version Alfredo Alcala Le voici C'est clairement lui Il n'y a pas Il n'y a pas à dire Il n'y a pas photo On va venir Mettre à proximité La version officielle Qui est sortie à l'époque La version d'aujourd'hui Bien sûr Dans ses couleurs Ce côté vert Vert foncé Vert bouteille Alors on me dit Mais ce n'est pas Le océan or à droite Et pourtant Les amis Bah si C'est le océan or Qui est sorti C'est vraiment lui Le premier Il n'y en a pas eu d'autre Sauf que Bien sûr Vous l'avez vu en dessin animé Vous l'avez vu comme ceci Donc forcément C'est celui qui Qui revient Beaucoup plus en tête Pour vous Mais le premier océan or C'est bien lui Quoi que je dis Même dans le dessin animé Il est comme ça De toute façon Là on a vraiment Poussé le détail de l'armure Comme celui De la version mini comics Son épée Idem Son épée bien sûr D'écaille De corail Elle est comme dans le mini comics Donc en deux couleurs Donc là c'est la même épée Juste repeinte Et vous Là vous pouvez vraiment voir Qu'ils lui ont fait Un bracelet spécifique Comme le maître d'armes Ils lui ont peint Sauf que Il y a une continuité du bras Une sorte d'aileron de requin Qu'on n'a jamais eu avant D'ailleurs C'est donc Cet avant-bras Est tout nouveau Dans la gamme des maîtres de l'univers C'est vraiment C'est une première Parce que Vraiment Ça fait aileron de requin Homme poisson Ce qui est logique aussi Bien sûr Là on constate tout de suite Changement de tête Changement de couleur L'armure n'est pas du tout la même Les pieds sont les mêmes Mais pas Les tibias Alors on va On va pouvoir bien sûr Le voir Regardez Bien sûr ça tourne Ça pivote Ça bouge bien Il s'articule plutôt bien Les jambes pareilles Donc là je sens Tout ça c'est souple C'est vraiment souple Donc pas de peur De le casser De vraiment briser les pièces Aucune inquiétude Et ce qui est très nouveau aussi Donc là ils lui ont fait un pagne Non pas Vous savez En moumoute Animal Bestial Ce qui paraît très logique En même temps Puisque pour aller au fond des océans Avec une Une peau de bête En permanence Qui monte Qui redescend Là ils lui ont fait Une sorte de De slip D'écaille C'est très très joli Vraiment bel effet La ceinture bien sûr Toute souple Elle se retire L'armure Pareille Tout autour Écoutez Je l'aime vraiment Beaucoup Là en main Et puis une chose Que il faut que je fasse J'aime bien cette odeur Vraiment Bonne odeur de plastique Là Les amateurs Donc voilà A droite pareil A droite comme à gauche Pardon Donc on retrouve Cet aileron Vous voyez ici Lui il avait Les avant-bras De squelettor C'est la même chose Donc ces petites Excroissances de peau D'os Mais on retrouve On sent La présence d'Océan Or Dans ce Dans ce design Clairement Mais On voit vraiment Qu'il y a une Il y a une différence Flagrante On reconnait Ce qu'on appelle Les codes couleurs Bien sûr Mais il y a une vraie Différence flagrante Entre les deux Océan Or C'est le jour Et la nuit Clairement On gardera juste L'épée Les pieds Et encore Même les mains Ne sont pas les mêmes Vous voyez Superbe Vraiment superbe Donc là On a Pareil La tête Elle bouge Très très bien Dans tous les sens Regardez cette armure Alors J'avais pas vu En faisant le point Avec vous Et bien Cette couleur Est plus jaune Foncée au centre Brillante Pour bien différencier Les armures Et la même chose On le retrouve Sur son Sur son ceinturon Regardez En deux couleurs Le ceinturon Donc il est pas en jaune Foncé Très joli Vraiment Il est très très beau Ce personnage Et en plus Vraiment Il s'accorde Parfaitement Ils ont La force De faire ce décor Donc je vais Je vais les mettre Chacun dans leur décor Pour que vous puissiez Après Les apprécier On va faire la même chose Avec le maître d'armes Voilà Et comme ça Vous pourrez Distinguer On va attaquer Le monstre Maintenant Alors cette Il faut que je vous parle De lui Avant de l'ouvrir Vous voyez cette pose C'est la pose Du monstre Dans The Vine Jungle Dans la jungle Quand Skeletor Fait appel A ses hommes de main Il se trouve Que ce monstre On va le sortir Tout de suite Ce Beast Man Puisque c'est quand même Aussi son nom américain On sent du plastique Plus souple derrière Beast Man Oula Je peux vous dire Que je ne sais pas Si je vais les remettre dedans Pour ma part Je ne suis pas certain Donc Oula Le bras est pivoté Ah oui Effectivement Donc là Ils ont essayé De le tordre Dans tous les sens Pour le placer Dans ce décor Donc non Ça ne va pas être évident De le remettre dedans Je vous le dis franchement Donc ce monstre Cette version du monstre Est ni plus ni moins Que Non pas la version Alfredo Alcala Attention C'est la version Que On attendait Du monstre Au tout début Dans les premiers designs C'était ce que On appelle Aujourd'hui chez nous Gigor Gagor Gigor était En fait Une première mouture Une première maquette D'un personnage Qui voulait sortir Alors qui devait Normalement S'appeler le monstre Mais qui a été décliné En fait A la base Sur le gorille De Big Jim Donc là Vous le voyez Vraiment Exactement Comme il était représenté Les croquis Les dessins Que je vais vous mettre Bien sûr ici Le montrent Tout à fait Dans cet esprit Du gigor Qui pouvait Porter quelqu'un Sur son dos Qui devait être gigantesque Donc de la taille Du gigor Que l'on a reçu Dans la gamme Des maîtres De l'univers classiques Puisque je l'ai aussi Et plus tard Il a été décliné En jaune Et ainsi de suite Et il est devenu Le personnage A part entière De gigor Le géant Le gorille géant Sauf que là A l'époque A l'époque C'était prévu Pour être le monstre Voilà Et il est devenu gigor Donc c'est super sympa De l'avoir Même s'il n'a pas Vous savez D'accessoires D'objets De fouets Comme là Souvent le monstre On a eu la Ils ont tout refait Sur ce personnage Les bras Les bras ne sont plus Du tout les mêmes Ils sont plus grands Les avant-bras sont Beaucoup plus élancés Beaucoup plus simiesques Regardez On a un vrai gorille Devant nous Vous voyez Ils descendent Complètement Au niveau Des Presque des genoux Et on va pouvoir Le comparer Avec le monstre Justement On retrouvera Bien sûr Son plastron Qui reste le même Son buste Et ils ont Complètement changé Son armure Et sa tête Et franchement Je suis content En fait Je suis très content Parce que Moi j'avais vu Plein de choses Sur ce personnage Ce fameux gigor Cette mouture de gigor Telle qu'il était Représentée avant Et de savoir Que je l'ai dans les mains Franchement les amis Ça fait Ça fait bizarre Alors certains me disaient C'est pas celui Que moi je retiens le plus Mais parce que je pense Que vous n'avez pas L'historique Peut-être Complet de cette figurine C'est pas attention C'est pas De l'élitisme De dire ça C'est juste Voilà parce que Je le sais Et que Certaines choses Me touchent plus que d'autres Dans des dessins Dans la manière de faire Et vraiment Là c'est On est gâté Alors attendez Oui c'est vrai Qu'il avait été un petit peu Mis à l'envers Celui-là Donc je vais le remettre A l'endroit Notre monstre Puisque les jambes A été mises à l'envers Voilà Oh là là Il a souffert Pour pouvoir entrer Dans le blister lui Mais vraiment Super sympa Alors là j'ai encore Une petite Peinture bleue Qui est juste dessous Alors qu'il ne se voit pas Parce que c'est couvert Mais je vais voir Si je peux le Le gratter éventuellement Est-ce que ça part Déjà En grattant au X-acto Et bah oui Super En fait c'est juste Une petite tâche Pardon Comme quoi Il faut le faire Il faut regarder Il faut décortiquer Faire le tour de sa figurine La sentir aussi J'aime beaucoup Et bah franchement Regardez au dos C'est très soigné Quand même Les pics C'est vraiment Quand vous allez voir Le dessin Ou vous aurez vu Puisque maintenant Logiquement Je vous l'ai déjà présenté Le dessin de Gigortel Qu'il était représenté A l'époque Bah ça marque Honnêtement Et de se dire Qu'il est comme ça On l'a dans les mains Il n'est pas gigantesque Mais c'est le monstre Mais en revanche Regardez la taille On va le mettre de dos Parce que de dos C'est plus flagrant Il est tout petit Il est tout petit Notre nouveau monstre Alors déjà Qu'il n'était pas très grand On peut le mesurer Si vous souhaitez On va essayer On va essayer ça Il n'y a pas de grand chose Je pense que La taille Se fait A partir de De ses pointes En fait C'est parce qu'ils ont mesuré Les pointes Qui elles font Voilà C'est 14 cm Mais lui il fait Voilà Il fait 14 cm Alors que notre monstre Fait lui 15 cm Facilement Oui voilà Il est 14,5 14,5 Il a un bon Demi centimètre de plus Mais c'est super Franchement Bon là attention Sur le flash Ça paraît rosé Je ne sais pas pourquoi Ça fait ça comme ça Mais devant moi Il est très rouge Il n'y a pas de doute C'est du rouge pur Rouge même foncé Comme la ceinture Sur la caméra Il apparaît plus Ouais je trouve Qu'il apparaît plus rosé Je ne me l'explique pas Voilà Mais Vraiment très belle figurine Donc vous voyez aussi Sa ceinture Ils l'ont laissé La peau de bête bleue Son slip bleu La ceinture N'est plus la même couleur Elle est Bleue aussi Parce que là Elle est jaune Elle est bleue dessous Mais ils lui ont fait Une ceinture Donc c'est vraiment Super sympa Donc on est dans Les superstars du catch Avec ça Et puis C'est surtout Ce qui change Franchement Ce sont ses avant-bras Regardez ça C'est un nouveau design Moi je ne le connaissais pas On dirait Les trois griffes De Serval De Wolverine Je peux vous dire Que s'il attaque avec ça Ça doit faire mal Mais c'est sympa Parce qu'il fait presque Oui le seigneur de la jungle Vraiment il fait seigneur Il fait Regardez cette Cette tête Méchante Agressive Ce sculpte Ses yeux Non j'aime bien Honnêtement En plus Quand je l'ai en main C'est la magie De ces figurines Je sais qu'on a eu Quelques déceptions Et puis quand on les a en main Beaucoup de gens me disaient Une fois que je l'ai en main Je suis content C'est pas pareil Vraiment Je kiffe Comme on dit chez nous Et j'aime beaucoup Ces figurines Elles sont très Très belles Bah écoutez On continue On va mettre le monstre A côté Et on attaque Avec Musclor Et puis Oh peut-être Skeletor A la limite Enfin on va prendre les deux De toute façon Puisque le blister Est juste là Regardez On les a vus Déjà abordés Et bah allez Attaquons par Skeletor Si on peut lui retirer Son avoc staff Son sept Son bâton du chaos Tout Et bah c'est dur Les enfants Alors Bah tant que j'y suis Je vais retirer Musclor Viens ici Mon cher ami Ah ouais C'est Honnêtement Je me vois pas Voyez ce que je voulais dire Je me vois pas les remettre dedans C'est compliqué Ça va être compliqué Mais Après il y en a Qui gardent les blisters Qui ouvrent pas Qui Comme vous voulez Moi il y avait pas de problème De toute façon Ça me fait plaisir Du coup Parce que moi je les ouvre Et comme ça Je peux vous les présenter Oula Bah je ne touche pas le bras Les amis Parce que là Je crois qu'il est collé Donc je ne veux surtout rien casser On va enlever La Oui Ah non Quoique Faites voir Oui Je n'y touche pas Je ne touche pas au bras Bah il va falloir que je le passe A l'eau chaude Notre cher musclor Mais bon c'est pas grave Je vais On va le présenter quand même Ça ne nous empêchera pas Oula Qu'est-ce qu'ils ont fait Il y a des petites choses à voir quand même On va regarder On va Bon écoutez On va passer directement à Skeletor Eh oui Mais forcément Bah moi je trouve qu'il souffre Dans des emballages comme ça Et puis là Ils viennent Ils viennent des Etats-Unis Nos figurines Donc Je sais qu'il faut faire très attention Alors ça c'est un conseil Juste de collectionneur Parfois Si vous pouvez Donc là je vais faire attention aussi Ouais c'est bon Il se plie sans problème Si vous pouvez Les laisser à température ambiante Ou les réchauffer un tout petit peu avant Donc moi Bah je les ai reçus Bah hier Enfin la veille Donc de cette vidéo Donc ils ont été à température Ils ont eu le temps De vivre chez moi Dans le froid et dans le chaud Et donc Bah comme ça Je peux les ouvrir Et prendre moins de risques On va dire ça Parce que sinon Le plastique souvent Se casse Ou est fragile Et c'est pas top Pas top du tout Alors On va passer Sur ce Skeletor On va parler de lui Bien sûr Regardez cette superbe mouture De Skeletor Vintage Du moins Lords of Power On dirait que son oeil Oui 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 Les amis Effectivement J'allais le J'allais le dire En fait il a des billes dans les yeux Il a bien des billes dans les yeux Donc ce n'est pas juste Un trou Ou une profondeur Ce sont des Il y a du relief dans les yeux C'est pour ça qu'il ressort Et que cet oeil Fait presque humain Mais vous regardez On a gardé les codes couleurs De Skeletor Tel qu'on le connaît Le jaune et le vert Au niveau des On va dire des joues De ce qui lui reste des joues Pour ressortir vraiment Cette Ce crâne Décharné Et ici on constate bien sûr Sur la peinture De la chauve-souris Un dégradé de couleur Très sympathique Qui va du jaune au vert clair Ou bleu ciel en fait Presque Vraiment un très très beau mélange Donc bien sûr C'est le même C'est la même armure C'est le même Le plastique Waouh Il est encore plus souple Donc bien sûr On retrouve les mêmes bras Les mêmes jambes C'est le bâton du chaos C'est encore le même C'est le avox tab Vous le reconnaissez Mais là Attention Belle surprise C'est là C'est ici La belle surprise C'est vraiment D'avoir sur notre squelettor Des jambières Comme il avait été designé A l'époque Avec le crâne C'est super bien Vraiment Il est très très beau Attendez Je ne l'avais pas senti Désolé les amis Mais voilà C'est normal On va dire Mais il est fou celui-là Effectivement Et regardez les bottes Elles l'agrandissent Le personnage On va voir au dos Donc il y a Beaucoup de gens Se sont plaint de ça Donc je vais vous en parler Autant qu'on le fasse Double couleur Ici Entre le haut Et le bas Entre les pieds Et le haut Donc c'est bizarre Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas peint De la même couleur Peut-être parce que ça a été fait A deux endroits différents Dans la masse Ça c'est moulé dans la masse Et ça c'est peint Donc C'est pour ça Que certains me disent Ouais moi je ne comprends pas C'est inacceptable Ils n'ont pas fait Les deux mêmes teintes C'est nul Bah oui c'est vrai C'est un peu nul C'est un peu nul Mais ça n'enlève pas A la beauté du personnage Vraiment Parce que de toute façon La plupart du temps Je le regarde de face Donc ça se voit vraiment pas Et puis Voilà Même comme ceci Vous diriez C'est des chaussettes Ou un système Équivalent de bottes Bottes transparentes Alors Je vais remettre Son armure Je crois qu'elle s'est Elle s'est défaite toute seule Ou du moins Est-ce que ça se remet facilement Ça Ça sera imparfait Je teste Est-ce que ça se remet facilement Oui Ça va Heureusement Parce que c'est tout souple Donc on va pouvoir le comparer Cette fois-ci Comparer Toujours dans nos petits Comparison time Elle a Tanny Hartley Donc Pixel Dan On va Le mettre ici Dans un premier temps C'est beau Franchement J'aime bien Et Regardez On est Dans les mêmes teintes Alors j'ai pas compris Certains me disaient Oui Est-ce que les Thor N'ont pas les mêmes couleurs Bah écoutez Franchement Faudrait être aveugle Ce sont exactement Les mêmes teintes Peut-être légèrement Plus ciel C'est la peinture Qui est différente Mais non Ce sont les mêmes teintes Au dos On a le même plastron Même armure Voyez La ceinture Est designée Exactement pareil Le Pagne Il me paraît Bleu marine Sur celui-là Ah oui Oui les amis Alors son pagne Son slip Son maillot Son short Comme vous voulez Son pagne Il est bleu marine Alors attendez Est-ce qu'on peut le Voilà Il est bleu marine Et ici Il est noir Là on distingue bien La différence Et bah c'est sympa C'est sympa en bleu marine aussi J'aime bien Et puis ça apporte Une différence Réelle A nos squelettors Et ça comme ça Ça nous permet d'avoir Vraiment une gamme Qui Qui est différente Voilà C'est ça C'est chouette Moi j'aime bien Honnêtement J'aime beaucoup Et d'avoir fait ça Bah quand vous Vous voyez les dessins De l'époque De ce squelettor De cette version Décati Comme le dirait On dirait du Mumra Presque C'est décharné Cette vieille carcasse Décati Transformer cette carcasse En Mumra L'éternel vivant Bah c'est un peu ça Il ressemble à Mumra Ouais presque C'est squelettor Avant d'être transformé Vraiment Version alternative Voilà à quoi Il devait ressembler Donc on va le remettre Lui aussi Là-haut Dans la tente De son compagnon A côté de squelettor Et de l'autre squelettor Je sais pas si on peut En mettre 4 Mais Ce qui est sympa C'est qu'on a Justement Ces bordures Qui nous permettent D'exposer nos figurines Mais bon 4 ça va être un peu compliqué Donc je vais laisser Notre squelettor Pour le moment en bas Et puis je vais vous Présenter Bah le meilleur pour la fin On va dire si c'est le meilleur C'est Musclor quand même Donc Musclor Alors lui il y a beaucoup De choses à dire Donc le voici Vous l'avez vu tout à l'heure Je vous l'ai montré Voici Musclor Donc là comme je le disais Je ne Je veux pas tenter Non Bah écoutez là il veut pas Donc on va Le passer à l'eau chaude Pour ne pas casser le bras Il suffira tout simplement De le retirer Vous le trempez dans l'eau chaude Vous savez vous prenez Votre bouilloire Ou alors vous faites chauffer l'eau Dans une marmite Dans une casserole pardon Ou une marmite Enfin peu importe Et hop c'est parti Je ferai la même chose Avec le doigt Parce que regardez Il a souffert le doigt Dans le paquet Donc on va lui redresser tout ça Pour qu'il reprenne vie Notre petit Musclor Donc voilà Un Musclor Qui vient d'arriver Alors je vais faire Comme je le fais d'habitude Je redresse Son armure Parce que pour moi Elle doit être plus haute Ça y est Donc les articulations Pareilles On retrouve toujours Donc ça Vous savez Vous les retrouvez Dans ce que je vous ai décrit De Musclor au préalable Dans la review Mais On va lui mettre Donc Ce bouclier Bien sûr S'il daigne Plier le doigt Pour entrer Et la tête La tête vintage Les copains et les copines Regardez ça Alors elle est très brillante C'est étonnant Parce que le corps l'est moins Il est brillant Mais moi là Ce qui me saute aux yeux C'est la couleur de peau De ce Musclor Il est C'est le prince Adam en fait Mais c'est impressionnant Parce que Il est blanc Et Musclor D'habitude Il est plus bronzé Et vous allez voir De quoi je parle Puisqu'on va venir Le comparer Avec le Musclor Que vous connaissez Le normal Donc là je le pose Ici Voici la version Je dirais Régulaire Qui est dans Toutes les Toutes les bonnes Boutiques spécialisées Et on va pouvoir Comparer tout ça Donc vous voyez On voit On distingue là Tout de suite Déjà Les différences Les changements De peinture Ou Bah voilà Décoration Tout ça Regardez le Alors on voit L'armure Le plastron Est plus foncé A gauche La tête Bah on peut pas La comparer Les bottes Directement Beaucoup plus clair A gauche Foncées à droite Comme la couleur Du pagne De son maillot De son slip Regardez Exactement les mêmes Et hop c'est parti On compare Parce qu'après On va comparer Avec l'autre Musclor Donc vraiment Il y a du changement Et regardez Regardez la couleur De peau C'est le jour Et la nuit C'est impressionnant Ce changement De couleur Ah pourquoi C'est étonnant Mais pourquoi pas En même temps Comme ça au moins On a bien des Musclors différents Et c'est ce que J'apprécie aussi Donc je vous le disais Les bottes Les bottes sont les mêmes Mais juste la couleur Change Comme la ceinture Le pagne Ici aussi L'un à côté de l'autre On modifie La couleur à la même Les bracelets Regardez aussi Ne sont pas les mêmes Alors je vais essayer Parce que c'est vrai Que c'est pas toujours évident De refaire le point Pour que vous puissiez comparer Vous voyez C'est plus clair Plus terne Enfin comment dire Plus mat Sur la version Du musclor régulard Et ici On distingue aussi Une différence Dans Dans les haches Et même Dans le bouclier Automatiquement Parce que regardez Il a la même couleur Donc comme ça Au moins On a vraiment Des différences On a quelque chose Qui est modifié Même son plastron Donc son armure Qui est la même Mais Différentes couleurs Et avec cette tête Cette tête de musclor Alors ce qu'il faudrait Comparer réellement C'est peut-être pas lui C'est lui Qu'il faut comparer Les amis Celui-ci On va essayer De comparer Les musclors Des deux différentes Conventions Les deux exclusifs En fait Là on peut Se rendre compte De ce qu'ils ont fait Vous voyez à droite Il est Il a la couleur Foncée sur le corps La petite botte à droite Qu'on distingue Puisque Il avait déjà Il a bien sûr Les Les straps Les bandes De son Son Je sais pas comment Oui Les bandes De son De ses bottes Qui sont Colorés Alors que l'autre Ne les a Enfin Ne les a pas Il respecte On va dire Un peu plus C'est d'une couleur Marron clair Non Il n'y a pas De peinture dessus Pas de Peinture de couleur Sur les bandes Donc non Rien du tout Le Pareil Regardez Son Armure Beaucoup plus claire A droite Qu'à gauche Et pourtant Déjà On avait un delta Entre ces armures là Et l'armure Du musclor De 2015 2019 pardon Est beaucoup plus claire Comme le Le bouclier Les boucliers changent aussi Légèrement Mais vous allez voir Que là Le bouclier Il change Complètement Il tire au bleu Sur le nouveau Et on a bien du gris Gris foncé Sur l'ancien Sur la version Convention Et sur la convention De 2019 On voit cette Double peinture Sur la hache Qui est la hache Ni plus ni moins D'Alfredo Alcala C'est celle-ci Faut pas chercher La hache de musclor Que vous aviez A l'époque Là c'est la hache Clairement du comique Du premier mini comique C'est celle-ci Comme quand musclor Il a son couteau Dans la botte Et quand il a été designé Bah c'était pareil Sauf qu'en a Ils n'ont pas peint En deux parties La hache En deux teintes Du moins Mais elle a une sorte de Vous voyez Peinture métallique Ici Sur les extrémités Qui font briller Les angles de la lame Alors ça C'est étonnant Parce que je ne l'avais Jamais constaté Sur le Le précédent Bah non 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 C'est vraiment voulu Ah donc Il y a bien un travail Voulu sur celui-ci En fait De Une sorte de peinture Métallisée Un travail sur la hache Alors les têtes Maintenant Et ben Allons-y On va comparer Celle-ci De San Diego Comic Con 2019 Donc Vintage Et la nouvelle Plus Bah plus blanc Je ne peux pas dire autrement Plus clair de peau Alors vous préférez laquelle ? Dites-moi Bon il y a peu de choses Ils ont réutilisé les mêmes moules Faut pas Pas se leurrer En revanche Bon vous voyez La petite peinture Du sourcil gauche Du nouveau musclor Qui est Enfin Un sourcil droit En fait De cet oeil droit Plutôt Qui est plus relevé Que sur l'autre Et inversement Sur l'autre musclor Donc vraiment sympa Je trouve que la bouche Ou la peinture de la bouche Est mieux finie Sur celui-ci Regardez le Le prolongement de l'autre C'est un peu plus asiatique À droite Peut-être Les couleurs Vraiment sont Sont clairement différentes Vous pourrez faire des mix and match À votre livre Regardez le Le short À son pagne Donc Et les bottes C'est fou Donc on va On va pouvoir les mettre Les uns à côté des autres Et puis Je vais vous montrer ça Voilà le cliché Des trois musclors Ensemble Quand même Bah écoutez franchement Ma petite synthèse C'est qu'on a Une belle arrivée Un bel arrivage Une belle gamme Même le musclor Me plaît Vraiment Il est différent Clairement Il apporte Sa petite nuance Il n'a pas De couteau Parce qu'il n'avait pas été Designé comme ceci Donc pas de couteau Une peinture Sur la hache Non franchement Je ne suis pas déçu Il a un beau plastron Bien foncé Les couleurs sont Beaucoup plus foncées Sur celui-ci Comme je vous le disais Vous pouvez encore mieux Le voir ici On va faire les dominos Cascades avec les maîtres De l'univers Ce serait sympa Il y a quelqu'un Qui a proposé ça en vidéo Voilà Bah je vous le fais Les premiers dominos Cascades Maîtres de l'univers Donc non voilà Ça tient Comme ça vous pouvez aussi Distinguer Les nuances de couleurs C'est très sympa Bah écoutez les amis Voilà On aura fait le tour De nos maîtres De l'univers Lords of Power Maintenant on va On va les regarder Dans leur environnement Voir ce que ça donne Avec ce superbe décor Et bien ça le fait Alors c'est vrai Que maintenant On va pouvoir mieux Le distinguer Regardez Le château des ombres Au fond Qui vraiment C'est somptueux C'est magique C'est tout à fait Éternia Tel qu'on se l'est Toujours imaginé Avec ces Vous savez Ces satellites autour Ces fameuses lunes Skeletor Musclor Prêt à s'affronter Devant Une terre dévastée Le monstre Dans la La jungle de vigne Regardez On va le reprendre Plus Plus exposé Il y a de belles photos A faire les amis Franchement Un très très beau kit Très bel ensemble On va enlever Océan Or C'est vraiment super joli J'aime beaucoup Et on retrouve La même chose En haut Avec le maître d'armes Bah écoutez On a fait le tour J'ai fait le tour Il y a de très très belles choses J'aime beaucoup ce kit On va Bah je vais vous présenter Maintenant Bah on va poursuivre On va aller On va aller voir Shira Ce qu'il en est Et que je vous fasse une vidéo Sur Sur notre belle Shira Et puis qu'on puisse Comparer tout ça N'oubliez pas Pensez aux petits pouces Les amis Ça me ferait vraiment plaisir Et merci à vous tous encore Et toutes et tous D'être là De me soutenir Ça fait vraiment chaud au cœur Merci d'être de plus en plus Nombreux À me suivre sur les lives Du jeudi De tous les jeudis Que l'on met en place À 19h30 Où vous êtes les héros C'est vous les stars de la soirée Donc n'hésitez pas Contactez-moi Si vous voulez Paraître dans ces lives Tout le mois de février Est plein Tout le mois de mars Est plein Le mois de janvier aussi Bien sûr Il est bien entamé Donc on se retrouve Si vous voulez Venez Inscrivez-vous Pour le mois d'avril Je serai enchanté de vous avoir Donc ça fait vraiment plaisir Pensez à vous abonner Et puis partagez Je sais que c'est pas toujours Facile de partager Je le sais bien Mais voilà Bah écoutez Si vous pouvez le faire Ça me ferait vraiment plaisir Ce serait un geste pour moi Et puis pour cette chaîne Que j'essaie de poursuivre De faire perdurer Retrouvez-moi Si vous le souhaitez Sur musclor.org C'est le groupe dédié Au maître de l'univers Que j'ai créé Il y a bien longtemps maintenant Toujours en corrélation Avec le site internet Alors là j'ai reçu Un mail pour le site internet Non le site est en berne Tout simplement À cause du changement Des bergeurs d'images Qui a tout planté Et je n'ai plus L'énergie et le courage De refaire plus de 300 pages Avec les quantités De milliers de photos Que j'ai mis dessus Donc non Je suis navré Le site pour le moment Ben Il dort Musclor.org dort Mais tout est relayé De toute façon Sur le groupe Musclor.org Les amis Donc vous pouvez m'y retrouver On retrouve toute notre communauté Nos copains Les copines Tout le monde est là Et ça fait plaisir Et chaud au cœur De vous y retrouver Donc je vous dis A très très vite Selon la formule consacrée Des maîtres de l'univers Je vous dis Bon voyage Pensez Au scoop Que je vous ai annoncé Dans la vidéo précédente Un gros scoop Pour le 28 mars 2021 Dimanche 28 mars A 20h Avec Gary Godard Le directeur Le réalisateur Du film Des maîtres de l'univers En direct live Et Arnaud Brun Qui nous présentera Toute sa collection Je vous dis A très vite Les amis Merci encore Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501